Et je vous en parlais en début de journal, les élections internes du parti Les Républicains ont lieu ce week-end pour élire le nouveau président de la fédération départementale. Et nous sommes en direct avec Éric Ciotti. Bonsoir, vous êtes à votre permanence au port de Nice. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes l'unique candidat, donc les résultats ne sont pas définitifs, mais vous serez assurément le futur prochain président. Alors, question, comment rassembler des camps qui, hier encore, on l'a vu, au département, se déchiraient ? Écoutez, pour l'instant, nous attendons les résultats. Et j'espère ce soir que la mobilisation, la participation sera très forte pour donner à mon élection, à la présidence de la fédération des Républicains, une légitimité incontestable. J'ai conduit cette campagne dans beaucoup de communes du département. J'ai rencontré des milliers de militants après une période de crise. Et je souhaite que cette élection soit l'occasion d'un nouveau départ, d'une nouvelle page pour les Républicains. Les Républicains ont un rôle majeur à jouer dans notre pays. Ils doivent incarner demain la force de l'espérance de l'alternance face au pouvoir macronien qui se désagrège un peu plus chaque jour, incapable aujourd'hui de remanier le gouvernement depuis deux semaines, dépourvu de ministres de l'Intérieur en pleine période de menaces terroristes. C'est le dernier signal de ce désagrément. Il y a les extrêmes de l'autre côté qui, naturellement, ne peuvent assurer demain le redressement de la France. Donc c'est aux Républicains d'avoir cette responsabilité. Et nous le ferons ici avec les militants, tous les élus et tous ceux qui le souhaitent, dans la clarté. Bien sûr. Revenons juste une seconde aux élections de ce soir et des résultats de demain. Est-ce que vous avez déjà des résultats partiels concernant vos candidats dans les circonstcriptions ? Je pense par exemple à Auguste Vérola ou Christelle Dantorni. Non, nous n'avons à cette heure aucun résultat. C'est un vote électronique et le résultat doit arriver d'une minute à l'autre. Il sera global. Malheureusement, à cet instant, nous n'avons pas encore ce résultat. Mais voilà, je suis confiant. Et aujourd'hui, on a vu partout une forte mobilisation. Vous avez depuis le mois d'août, depuis l'annonce de ma candidature, plusieurs milliers de militants sont revenus vers notre famille politique. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils ont fortement voté. C'est un premier signe. C'est un premier message. En tout cas, moi, je vais m'atteler à la tâche pour reconstruire une fédération qui a été abîmée, qui a été divisée, qui a été traumatisée. Et nous allons le faire dans la fidélité aux valeurs de la droite républicaine. Moi, je n'ai jamais changé. Je suis un homme de droite. Je l'assume. J'ai ma part de vérité. J'ai des combats que je livre sur la sécurité, sur l'immigration, contre l'islamisme. Et je poursuivrai le faire aujourd'hui. Merci. Merci.